Musique 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 Alors Enfin je filme Je filme, ça m'a trop manqué Je suis trop contente aujourd'hui de revenir avec un haul Autant vous dire que pendant Des mois, bah forcément j'ai quand même fait Des achats Et que je vous en ai pas forcément parlé Tout ce que j'ai acheté cet été, bah ça m'a beaucoup manqué De pas vous en parler Je n'ai pas poussé des cheveux Comme ça, je n'ai pas poussé des cheveux Les cheveux n'ont pas autant poussé C'est juste des extensions Vous avez raté ma vie, je me suis mariée Donc du coup J'avais besoin d'extensions pour ma coiffure Oui oui, donc c'est possible si vous avez besoin Vos cheveux ne poussent pas Et que vous avez besoin de longs cheveux en fait Pour faire une belle coiffure A la princesse Et bien n'hésitez pas, les extensions c'est vraiment top Preuve à l'appui Bon on va pas parler de mes extensions pendant une heure Si vous voulez une vidéo sur le sujet N'hésitez pas à me le dire en commentaire Ou sur mon compte Instagram Je la ferai avec plaisir Donc aujourd'hui il y aura un petit peu de tout De la mode, de la déco Beauté pas trop Je pense vous faire plusieurs hauls Pour vous montrer en plusieurs fois Plutôt que de faire une longue vidéo Donc moi juste la beauté Je voulais quand même vous le montrer Je sais pas si il est encore disponible Je me suis fait un gros plaisir Mais je l'ai commandé il y a déjà un moment Parce que chaque année je choisis un calendrier de l'avant Et souvent je prends celui de look fantastique Ça permet d'avoir plein de marques Pas trop connues en France Et souvent des marques anglaises Je trouve ça super sympa Et cette année je l'ai pas pris J'avais plus envie de maquillage Et du coup j'ai pris celui de Sephora Alors c'est le Sephora Premium Il coûte 120 euros Mais par contre il y a vraiment Je crois pratiquement 300 euros de produits Peut-être 250 euros de produits à l'intérieur Donc j'adore les calendriers de l'avant Pour ça souvent ce sont des multi-marques Que je prends Et ça permet de découvrir En même temps les marques qui les vendent Soit ils mettent des full size Ou alors même des produits en petite quantité Mais ça permet toujours de tester Et franchement je suis plutôt fan Donc cette année look fantastique Pour vous faire un peu la différence Je trouve que c'est plus Il y a du maquillage Mais c'est plus ciblé sur les soins de la peau Ce que j'adore Mais cette année j'avais vraiment envie de maquillage Et donc on retrouve plus de make-up Dans celui de chez Sephora Donc n'hésitez pas à aller checker la liste Si vous voulez voir ce qu'il y a dedans Moi j'avais regardé J'avais survolé pour voir si ça valait le coup Après je ne me rappelle plus trop de ce qu'il y a dedans Et ça me fait une petite surprise Tous les jours du coup à ouvrir Et je m'amuserais à les ouvrir sur Instagram Ça met un peu de baume au coeur en ce moment J'ai envie de vous dire Voilà pour la beauté C'était rapide Dans la déco je vais vous parler principalement d'Action J'ai trouvé des tables de chevet chez Action J'avais un peu peur du rendu Et en fait elles sont top Apparemment galère à monter Ça clairement je ne m'en suis pas occupée Est-ce que la table elle valait 23,95€ A chaque fois je voyais des jolies tables de chevet Bon une table de chevet c'est une table de chevet quoi Jolies il y en a qui sont beaucoup moins jolies Enfin selon mes goûts Mais à chaque fois ça valait 90€ 100€ Même j'en ai vu 50-60€ je me disais Bon ça reste Classique Mais bon il faut quand même en acheter deux Pour mettre de chaque côté du lit Ça commençait à devenir cher Pour juste des tables de chevet Donc quand j'ai vu celle-ci chez Action En plus il y en avait deux Paquets Je me suis dit bingo Je vais prendre ça En bout un peu brut comme ça Je me suis dit que ça va aller Et que si ça n'allait pas dans la chambre Ça pouvait aller dans la chambre d'amis Je me suis dit je ne prends pas trop de risques Et 23,95€ à table de chevet Franchement c'est un prix qui vaut Ça vaut vraiment le coup Et il y a une petite tablette en dessous Qui me permet de mettre des petits paniers Ou des rangements Plus un petit tiroir Donc si vous en cherchez N'hésitez pas Parce que c'est plutôt pas mal Ensuite chez Action J'ai pris deux lanternes Comme ça A la base en fait je les ai pris Bon je les avais pris pour mon mariage Mais je savais surtout Que j'allais les réutiliser chez moi C'est totalement le style Donc en ce moment Je les ai mises dans mon escalier Et du coup je ne suis pas très bougie LED Mais c'est un peu plus sécurisant Parce qu'au début j'avais mis des vraies bougies Mais bon on ne sait jamais Si le chat passe On fait tomber la bougie C'est toujours la faute du chat N'est-ce pas monsieur ? Voilà les petites bougies LED aussi achetées Chez Action Alors ça ne devait pas coûter très très cher Je sais que la lanterne Elle doit être à 5€ Et j'en ai pris deux D'ailleurs en parlant de ce qui ne coûte pas cher à Action C'est les piles Alors en plus il y avait une promo je crois C'était les 4 pour 85 centimes Je ne sais pas si vous vous en rendez compte Mais les piles L'autre jour je suis passée à Carrefour Et c'était 10€ 8€ 6€ Mais alors là je me suis dit Vraiment elles ne sont pas chères Si vous avez des piles à acheter Allez chez Action Surtout que c'est Je crois que c'est de la marque C'est Panasonic Ou quelque chose comme ça Mais bon Elles tiennent aussi bien Que les piles achetées chez Carrefour Bon ensuite je vais vous présenter celui-ci C'est un savon pour les mains J'en ai pris deux Il y en a un en incolore et un en bleu Je l'adore Il nettoie super bien les mains Il n'est pas agressif Et du coup celui-là c'est pour la buanderie Et l'autre en incolore J'ai mis dans ma cuisine Et franchement gros format Ça nous a coûté 1,29€ Et pour finir chez Action Après je vous achetais pas mal de trucs chez Action Pour le mariage Je vous ferais peut-être une vidéo De ce que j'avais acheté Mais il faut vraiment que je réunisse tout Mais j'avais vraiment acheté pas mal de trucs chez Action Ça vaut vraiment le coup Et donc là j'avais mon chéri aimait bien les petites planches en bois Donc on en avait racheté une Donc en fait on est tout le temps en train de découper des choses dessus Vous voyez elle prend cher la pauvre Je crois qu'il faudrait que je la nourrisse avec de l'huile Ça pourrait lui redonner un petit peu vie Celle-ci elle coûte 4,99€ Voilà pour ce qui est de chez Action On va parler de tout ce qui est produits bougies etc Alors moi j'adore les bougies Yankee Candle Je suis une grande fana J'en ai plein Et depuis un petit moment Je me suis tournée vers les bougies Party Light Puisque j'ai une copine en fait qui fait des réunions Je sais pas si vous connaissez Des réunions Party Light Et à l'époque il y a longtemps de ça Party Light m'avait envoyé deux petites bougies Et c'est vrai que ça sentait super bon Quand du coup m'a proposé de venir à ces petites réunions J'ai pu redécouvrir un peu la marque La bougie à la fille Diabolique Oh là là Je l'adore Ils ont vraiment pour le coup des odeurs Qui sentent super bon Et que c'est pas trop entêtant Et vous voyez l'odeur qui fait forcément mal à la tête Parfois c'est assez fort Ça m'est déjà arrivé chez Yankee Candle Même si je les adore Voilà Et pour le coup j'ai eu plusieurs bougies déjà La Party Light Et ça le fait pas du tout Ça reste des odeurs Qui je trouve ça embaume vraiment la pièce Et quand j'allume une bougie 3 mèches On a beau avoir un gros salon La pièce elle devine On fait 38 mètres carrés Et franchement on sent toute l'odeur Ça sent super Moi j'adore ça Alors brûler une bougie c'est mon plaisir Donc j'ai voulu vous parler d'un petit produit Un peu différent des bougies Shining Moment C'est dans une petite boîte comme ça Et c'est un diffuseur électrique Donc il est branché directement ici Vous avez ne serait-ce qu'un petit clapet Pour l'éteindre Et vous pouvez mettre des recharges Ou des palets dedans Si Adélaïde Ma copine m'a bien expliqué J'ai quand même bien écouté Donc du coup Vous avez également le Smart Blend Qui vous permet Du coup Au lieu d'avoir des petits palets de cire Vous avez juste à mettre ça Et quand ça ne sent plus Les remplacer Tout simplement Ou en remettre au fur et à mesure Alors moi j'ai choisi Alors malheureusement Ce que je trouve qu'il n'est pas bien C'est qu'il n'y a pas les odeurs Qu'on retrouve chez les bougies J'aurais bien aimé par exemple Avoir fige diabolique Peut-être qu'un jour ils le feront S'il y a Adélaïde Tu peux faire le retour Mais en tout cas Là j'ai choisi Bergamote et Géranium C'est des huiles essentielles naturelles Donc ce qui est pas mal C'est qu'elle m'expliquait Que pour tout ce qui est chat Bébé Tout ça ne pose pas de problème Même pour les femmes enceintes Donc je trouve que c'est C'est super bien Parce qu'on ne peut pas utiliser N'importe quelle huile naturelle Huiles essentielles Quand on a des Des chats ou autre Et franchement ça c'est là La meilleure odeur Bergamote et Géranium Voilà Après je vais l'utiliser plus Dans des petites pièces Moi je trouve que dans ma grande pièce de vie On sent pas trop Alors peut-être qu'il faut que j'en mette plus Mais voilà Je l'utilise aussi Dans la bianderie Là où il y a la litière Etc Ou des fois Là quand je filme J'aime bien avoir Une bonne odeur Et ça permet aussi De chasser vraiment Les mauvaises odeurs Ça sent pas du tout fort C'est vraiment très très Fin comme odeur Donc voilà Pour vous parler un petit peu Je trouve qu'on entend pas du tout Parler de ce genre de truc Sur Youtube Et moi je suis vraiment Une fanate de tout ça Vous voulez Je vous mets le lien D'Adélia X Si vous voulez la contacter Pour faire des petites commandes Là on continue avec cette magnifique écharpe Donc qui vient de chez Mango Donc en fait là c'est que pratiquement des achats à Mango Que je vais vous montrer Donc celle-ci elle coûte 19,99€ Elle est super belle J'adore les teintes C'est très automnale Et elle est toute pilou pilou Ensuite je vais vous montrer La petite veste Anaïs Donc ça appelle ça une veste Vous pouvez aussi la prendre Comme une surchemise Je la trouve vraiment canon Et là elle coûte 59,99€ Elle a juste deux poches plaquées Ici comme ça Et la particularité de celle-ci C'est qu'elle a une ceinture Vous pouvez la porter en enlevant la ceinture Tout simplement en chemise Ouverte avec un t-shirt ou autre Ou même un gros pull Col roulé Ou alors totalement fermé Ceinturé Aussi en total look Comme je vais vous montrer sur la photo Avec pareil le bas 6mm cuir Donc vraiment près du corps cette fois Un total look black Moi j'adore Mais sinon vous pouvez jouer aussi avec un jean Il y a vraiment Plein de façons de la porter Il y a également le petit cardigan Moi j'adore les cardigans Je sais pas Je vais vous montrer la photo Mais en tout cas c'est le petit cardigan Que je porte là Aujourd'hui pour vous faire la vidéo Et j'adore les détails Il est Tressé En plus j'aime beaucoup la matière J'espère que c'est pas une matière qui bouloche Franchement je pense pas Je pense vraiment que c'est une matière Qui ne bouge pas trop à la machine Ça j'y fais de plus en plus attention Parce que j'en ai marre D'acheter des pulls Qui boulochent L'année suivante Vous êtes obligés d'en racheter Et les pulls et tout ce qui est cardigan Ça reste quand même de plus en plus cher C'est le cardigan Coute 39,99€ Vous avez aussi celui-ci J'ai craqué J'adore la couleur Elle est beige Camel De toute façon je suis trop dans ces couleurs là En ce moment Soit c'est tout noir Soit c'est du blanc Soit c'est du beige C'est trop les couleurs Je pense un peu de tout le monde Vous allez me dire tout le monde Mais voilà J'aime beaucoup ces couleurs neutres Je monte sur la photo Lui il portait avec une plus grande chemise en dessous La faire dépasser J'aime beaucoup ce petit côté Old school Ou fille sage A décaler totalement Donc celui-ci J'espère que Par contre celui-ci Il a plus une matière Qui pourrait un peu plus boulocher Je sais pas A voir dans le temps Coute 29,99€ Je voulais vous montrer aussi Je me suis racheté un manteau J'en avais pas des Enfin j'en avais pas des comme ça Si je l'avais en camel En fait dans le style Il a acheté chez Zara Et celui-ci vient de chez Mango Pareil la matière Ce que j'aime bien C'est qu'il retient pas Il y a de la laine Et qu'il retient pas Tout ce qui est Petit bout d'écharpe Il retient pas du tout Il est gris en plus Donc je trouve que ça change C'est un gris un peu foncé Et porté ouvert J'adore Bon bah voilà Mon mec va forcément dire Que c'est encore Un peignoir Mon mec Mon mari Excusez-moi Je vais me faire engueuler Mais moi j'aime bien Porter Vous pouvez mettre aussi Vous pouvez soit le porter Avec une petite robe Classe Ou alors avec un gros sweat Et la capuche Qui ressort Fait son cage-vol Et je trouve que dans les deux cas Il se porte super bien Ensuite on va passer à Undies Undies j'y étais Parce qu'en fait souvent Ils font la collection Harry Potter C'est vrai que j'achète Un peu moins Undies Parce que je trouve Que la qualité à chaque fois C'est pareil Je trouve que ça Les pantalons de bouloche Ou autre Celui-ci en fait Me plaisait vraiment beaucoup Donc j'ai pas pris le haut Parce que le haut Vraiment me faisait pas plus envie que ça Donc voilà C'est la petite chouette d'Harry Potter Edwige Donc avec tous les petits Blasons griffon d'or Tout ça Je trouve ça trop mignon Donc à rester à la maison Je me dis que c'était le Le bon moment de les acheter Donc ça ça coûte 14,95€ Ce qui était pas prévu C'est un truc pilou pilou Donc pareil pour rester à la maison J'ai refait le plein en fait J'en avais plus trop J'ai eu l'occasion d'aller à Primark Donc du coup J'ai pris chez Undies Donc 14,95€ aussi Les deux je les ai pris en taille M Ça correspond à 38 38 ma taille Et c'est parfait Je vous ai pas dit le prix du manteau Il doit être à 129€ Si mes souvenirs sont bons Voilà J'espère que ce haul Ça vous aura plu Je pense que je vous referai Une deuxième partie Avec mes autres achats N'hésitez pas à me dire Si ça vous plaît Comme d'habitude Voilà je suis trop contente De revenir Et de filmer D'avoir le temps de filmer Surtout Autant vous dire Que avec les préparatifs Du mariage Plus le travail J'ai eu beaucoup de mal Et puis j'arrivais pas à m'y remettre J'avais pas de motivation J'avais pas de créativité Donc quand c'est comme ça Je préfère ne pas me forcer Et ne pas vous faire des vidéos Pour vous faire des vidéos Qui vont pas forcément être comme j'aime Donc voilà J'ai pas envie de changer aussi ma manière Un petit peu de tourner Et de monter Donc n'hésitez pas à me faire des retours Aussi là dessus Et on se retrouve dans une prochaine vidéo Assez rapidement je pense Je vous fais plein plein de gros bisous Prenez soin de vous surtout On se retrouve tout de suite Sur mon compte Instagram Mbeauty Makeup Pro Bye